Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo installation du fabuleux Mass Effect infiltrateur sur votre PlayStation Vita, à savoir qu'on va se configurer puis on va tout simplement le tester, c'est franchement génial. C'était un jeu qui était sorti sur smartphone à l'époque en 2012, un jeu d'électronique hard qui était franchement génial, un jeu horrifique qui se passe dans l'espace comme on peut dire en FPS donc vous allez pouvoir maintenant le retrouver sur votre fabuleuse console. Un gros merci à Regan M&T puis surtout à tous ces développeurs qui sont franchement génial. Donc c'est parti les amis, à savoir qu'il vous faudra quand même console sous Jibrex avec le Enzo Nkaku en 3.65. C'est vraiment très important que vous pourrez retrouver en tuto avec Vita Delploid directement en description les amis. C'est vraiment très simple, il n'y a pas de surprise, vous allez voir, vous faites votre petit jailbreak et puis après vous pourrez installer votre jeu. On va s'installer aussi les données mobiles pour le bon fonctionnement du jeu, on va s'installer des plugins pour aussi pouvoir le lancer et puis par la suite vous allez pouvoir tester et jouer. Donc la première chose à faire les amis donc sur votre pc vous allez pouvoir retrouver le fabuleux Mass Effect infiltrateur Vita directement en description avec voilà 771 emo donc vous allez pouvoir retrouver dans les datas votre fabuleux jeu avec sa vpk pour l'installation il y aura le super x qu'on mettra dans les datas indirectement et puis le auto plugins 2 qu'on mettra pour installer les plugins pour le bon fonctionnement du jeu. C'est parti donc il vous faudra dans un premier temps la console jailbreak et avec 360, 365, Enzo, Nkaku bien évidemment et il vous faudra pkgj pour télécharger en fait les données mobiles qu'on va pouvoir retrouver dans les paramètres donc ça c'est à voir si vous l'avez déjà vous allez directement dans vos paramètres et en fait dans les données mobiles qui doit se trouver un petit peu plus bas je me rappelle même plus quelle honte mike gamers se rappelle plus système playstation mobile donc le paquet d'exécutables psn donc qui n'existe pas pour le moment donc on va aller directement sur pkgj et on va l'installer allez on démarre pkgj en version 0.55 et on va appuyer donc sur triangle avec le sélectionnement de toutes les langues on va faire un petit rafraîchissement avant c'est une console qui sort du jailbreak donc il n'y a rien du tout pour le moment voilà on appuie sur triangle et en fait on va dans la barre des recherches juste en haut on va taper rome time voilà comme ceci rome time on valide et vous avez donc le playstation mobile rome table package on appuie sur la croix et on installe le jeu donc bien sûr il vous faudra votre wifi les amis c'est très important voilà donc il se retrouve directement sur bas juste en rouleur voilà s'installe paquet d'exécutables et pour avoir la finie finalisation donc de l'installation on va se retrouve sur pkgj et on va télécharger un jeu directement de psn donc on retourne donc sur la sur le triangle on va sélectionner donc toutes les langues désélectionner toutes les langues donc qui sont mis à part européens on reclique sur le triangle et normalement vous devez avoir tous vos jeux en rafraîchissement donc on fait un rafraîchissement voilà alors je vais un petit peu vite parce que j'ai déjà expliqué cent fois c'est pour ça que je traîne pas trop donc vous cliquez sur triangle une fois que vous avez rafraîchi avec la langue européen donc c'est tous des jeux qui sont en français et vous allez dans les shows psm game en fait c'est des jeux dérivés des mobiles tout simplement ok donc télécharge donc n'importe quel jeu le abut tourne donc on clique sur la croix et en fait juste en bas vous avez l'installation de votre jeu donc ça c'est pour la finalisation bas du psm donc des données voilà de paquet d'exécutables en 2.01 une fois qu'il a été installé on le retrouve juste bas dans l'interface et on démarre donc s'installe la finalisation du psm 2.0 super donc on a déjà dans un premier temps les données mobiles donc on appuie sur home on quitte le jeu vous pouvez même le supprimer enfin vous en faites ce que vous voulez donc pour supprimer un jeu vous restez cliquer sur l'icône les trois petits pains et vous supprimer ok à partir de là les amis on va aller directement dans les paramètres et puis on va vérifier ça si on a vraiment donc bien télécharger le paquet d'exécutables donc on va dans les systèmes playstation mobile et j'ai bien le 2.01 donc là on est bien on va aller dans vita shell vita shell démarrer et on va donc connecter le câble du pc à la console c'est parti allez on appuie sur select donc sur pc on se retrouve avec notre dossier lecteur usb donc de la playstation vita voilà et en fait déjà on va déplacer le jeu donc les datas directement à la racine de votre lecteur très simple 758 et mots ensuite vous mettez auto plugins 2 donc directement dans vita shell avec le super x et le mass effect infiltrateur vpk donc vous prenez les trois vous les copier en fait et vous les coller dans vita shell très simplement les amis c'est tout ce que vous avez à faire on attend donc tout simplement le transfert finissent et après on se retrouve sur la console le transfert c'est bien terminé on va donc fermer les petites fenêtres gardez bien votre dossier sur un côté de votre bureau ce cas où voilà on ferme les petites fenêtres et qu'on se retrouve sur le sur la playstation vita allez c'est parti donc on débranche les amis hop on déconnecte sur on on débranche et dans un premier temps alors on va installer le super rx donc ce qu'on va faire vous allez sur la ligne de commande du super rx cliquez sur triangle et vous cliquez sur mot on va le copier tout simplement pour l'emmener sur un bon dossier bas de de la playstation vita de vita shell vous recliquez sur on et vous allez sur ur0 et à partir de là vous allez dans les dates voilà ur0 data vous cliquez donc sur le triangle et vous faites paste vous coller donc là c'est le bon chemin qui vous faudra amener le super rx sinon vous n'aurez pas le bon fonctionnement de votre jeu une fois vous avez fait ça vous cliquez deux fois sur rond vous revenez sur ux0 et en fait on va s'installer auto plugins 2 donc vita shell auto plugins 2 croix allez on l'installe deux fois croix et vous avez l'installation de votre fabuleuse application donc qui nous permettra d'installer les plugins et puis cube ridin surtout qui est très important pour le bon fonctionnement une fois qu'auto plugins 2 a été bien installé je clique sur triangle je le supprime sur delete avec la croix et j'installe le mass effect infiltrateur ça évitera de retourner sur vita shell une fois qu'on a réinstallé les plugins pareil je clique sur la croix je delete voilà deux fois croix et ensuite vous appuyez sur eau alors il vous faudra éviter de cliquer sur mass effect tout de suite parce qu'en fait vous allez avoir des données d'erreur qui vont se créer sur vita shell fin sur la console et ça peut engendrer des complications donc on va directement sur auto plugins 2 puis on va s'installer le cube bridge donc c'est la dernière mise à jour vous acceptez s'il vous demande une mise à jour l'installation s'en est fini auto plugins démarre sur sa nouvelle mise à jour et vous arrivez donc sur le menu vous appuyez sur plugins playstation vita avec la croix collection des plugins croix et en fait on va sélectionner donc dans un premier temps le fdfx vous cliquez sur fdfx de l'official flow croix vous faites ok installé toujours sur croix une fois que c'est installé normalement vous avez un petit point vert on va aller sur cube bridge vous installer donc le official flow que bridge croix croix installé tout ça avec une wifi un sinon ça ne fonctionne pas il est bien installé et pour finir les amis on va s'installer donc le refound voilà on clique dessus donc le refound bifax team et vous l'installer on clique sur on pour revenir au menu rond et vous quittez tout simplement et maintenant vous allez pouvoir profiter de votre jeu donc la console va redémarrer bien évidemment et vous allez pouvoir lancer votre mass effect c'est parti infiltrateur on appuie sur start vous pouvez peut-être aller dans les options donc la musique les langages français voilà directement vous mettez en français ça c'est plutôt cool vous avez les sous titres enfin voilà vous faites comme vous voulez dans les options et réinitialiser les données donc directement vous jouez et c'est parti les amis nouveau jeu franchement il est génial ça c'est vraiment un jeu qu'il faut s'adapter s'adopter sur sa console allez on commence je regardais si on pouvait pas avancer un petit peu plus vite je teste comme vous je tact non on va pas sortir c'est un peu du métro in 1 1 voilà c'est parti c'est parti excellent Je suis en train de tâter et voir si on peut courir Là ça y est j'ai une arme Ah oui on a le ralentissement Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance